Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur la chaîne du Jardin des Dauphinés pour une nouvelle vidéo. Alors on poursuit l'aventure, on va aller voir les Washingtonias. J'avais fait une vidéo aux sorties de l'hiver, où c'était pas terrible, toutes les lances elles avaient gelées. Par contre le cœur pas bronché, j'avais bien protégé le cœur du palmier avec un voile d'hivernage. Je lui avais apporté une belle protection, par contre toutes les palmes elles avaient cramé du haut gel. C'est sa première année, son premier hiver passé en terre. On va aller voir ce que ça a donné. Alors premier hiver, oui, comme je disais, passé en pleine terre. Bon on va pas trop être exigeant là-dessus. L'acclimatation, lui ça a été direct, je les ai, je suis allé chercher au mois de mars de l'année passée. Il a passé, il a passé une saison, même pas une saison, il a passé deux mois à l'extérieur avant que je le plante. Au mois de mai l'année dernière, son premier hiver. Et voilà ce que ça a donné. Alors toutes les lances elles ont cramé, de par le gel. Et là on voit qu'il y a une reprise quand même. On a un semblant de reprise là. Donc je pense qu'il va reformer toute sa couronne. Mais ça, ça va être une histoire sans fin en fait. Parce que tous les hivers ça descend franchement en dessous de moins 5 degrés ici. Donc je pense que tous les hivers, les palmes vont devenir cette couleur. Elles vont cramer. Et puis je pense que chaque printemps, il y aura une reprise. Enfin j'espère. J'espère que ça ne va pas trop fatiguer le palmier. Le fait de refaire toute sa couronne de palmes chaque année. Bon il est déjà d'un beau gabarit. Je pense qu'il souffrira moins que s'il avait été un petit peu plus petit. Allez j'ai bon espoir. On est au deuxième, pas très loin. Voici le deuxième, Washingtonia Robusta. C'est vrai que je ne l'ai peut-être pas présenté en début de vidéo. Donc lui, pareil, une petite reprise timide. Mais le cœur bien vert. Écoutez, on verra bien ce que ça donne. Qu'il ne tente rien à rien. Mais c'est vrai que je suis un peu fou de vouloir faire pousser des palmiers qui sont donnés pour du moins 5 à des endroits où il peut arriver à faire moins 15. Il faut être un peu disjoncté. Écoutez, n'hésitez pas à poster vos commentaires. J'y répondrai avec grand plaisir. Et je vous dis à très bientôt au jardin du Dauphiné pour de nouvelles vidéos. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada